bonjour à tous bon bah comme on peut le voir le projet avance petit à petit donc là on voit on entend ça s'agit là dedans donc là je peux expliquer un petit peu les les organes et donc là vous avez le récepteur ici c'est le stabilisateur et dès qu'on touche voilà ça c'est une petite prise qui permet de sauvegarder les données et rentrer dans les paramètres il ya beaucoup de lumière déjà pardon excusez moi donc voilà bon ben en gros là tous les fils que vous avez là c'est ça concerne donc les lumières de position vert et rouge d'un côté blanc clignotant à l'arrière et l'emplacement des mitraillettes il ya des petits led clignotant orange j'ai rajouté deux phares aussi de chaque côté qui ne fonctionne pas encore normalement je vais essayer là j'ai assigné normalement à tous les boutons donc là ben voilà les mitraillettes s'allument voilà il ya un autre mode là ça s'éteint là normalement je devrais avoir les sauts de position derrière ça clignote un petit rouge un petit bide mais bon ça fonctionne donc c'est vrai qu'une fois normalement j'ai les phares mais ça ça marche pas encore là il ya un autre clignotant bon ben pour l'instant mon petit système il marche voilà sinon pour entrer un peu plus en détail sur tout ce qui est branchement configuration mais en gros bon ça c'est un récepteur je vais couper la stabilisation ça sera mieux normalement normalement mais là non normalement je devrais être coupé mais tu vois que ça fonctionne encore donc tout ne doit pas être encore bien configuré je vais essayer de faire un petit peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur tout ce qui se fait un peu plus en détail sur ce qui se fait C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Le blanc, c'est le plus. Le blanc, c'est le moins. On va vérifier si ça marche tout ça là. On a un petit coup de gain thermo, c'est pas mal. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. Je ne simplifie pas la tâche. Il y a recyclé même de la gain thermo, on s'embête un petit peu. On va vérifier quand même. Tac. On va encore un petit bout. On va vérifier. On va vérifier. Ça va. On va vérifier. Ça va vérifier. Ça va vérifier. OK. Ça va vérifier. ah est-ce que si ça touche un truc ça va faire cramer le tout en vol bon ouais c'est les phares normalement ça se branche on allume le télécommande toujours en premier on allume l'appareil ça s'agite comme on peut le voir ça commence à prendre vie et donc on va vérifier si ce que j'ai fait est bon donc ça c'est les mitrailleuses ça le fait voilà là normalement les phares devraient s'allumer voilà les feux de position là les phares et ça marche pas ah que re coucou bon ben voilà j'ai un petit modif la suite à l'essai tout à l'heure qui était pas trop concluant donc une petite prise en plus externe sur la puissance ce qu'on appelle un hubec donc c'est un petit rabaisseur de tension celui-là il fait de 6s c'est à dire à peu près 24 volts il rabaisse la tension soit en 5 volts avec le petit jumper là donc là on est en soit en 6 volts donc là on en 6 volts et si je fais ça on le met en 5 volts donc effectivement quand je le mets en 5 volts je vais le refaire il est en 5 volts donc après qu'est ce que j'ai fait j'ai repris mes petites prises qui alimentent les modules pour les feux donc le plus et le moins et je les ai alimenté avec le bec et du coup j'ai sorti les deux petits fils blancs qui sont le signal que j'ai je suis venu avec une petite gaine thermo isolé et re branché sur le récepteur voilà comme ça ma commande aller en 5 volts mais par contre ma puissance de entre guillemets est en 6 volts et on va regarder ça tout de suite donc là normalement voilà ça s'allume tac si je rappuie normalement ça devrait s'allumer mais ça ne s'allumera pas parce qu'on est en 5 volts voilà et donc si je repasse en 6 volts qu'est ce qui se passe c'est magique oh bah elles marchent les lumières en fait voilà comme ça voilà tout marche position phare les deux ensemble le clignotement général tic 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 oh c'est beau bon bah super non bah vous a rien vu voilà les petits phares qui marchent hop 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 un petit coup de mitrailleuse voilà tout marche ouais bon bah impecc il n'y a plus qu'à faire la tringlerie des cerveaux régler un petit peu tout ça fixer la queue remonter le tout et puis après on passera au réglage des stabilisateurs bon maintenant que l'électriquement ça semble être bon le branchement je vais mettre mon petit support que j'ai fait en plus un petit solide qui fait rage pas mal mal ensemble tac 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 un petit support en bois attention ne pas abîmer le reste oula c'est un petit peu laborieux mais ça y va tac peut-être c'est reprendre en plusieurs fois alors voilà oui ça se pochine, ça se pochine ça se pochine, ça se pochine on vise un peu ce coup de pattes là, de la clé à laine ça en a tourné de la vis mais je te le dis clac, pas trop mais elle va prendre son temps prendre son temps comme ça je peux pas parler un petit peu de la particularité de cet avion comme vous pouvez, bon en général on a mon classique à le moteur au niveau des commandes là on a les volets qu'on appelle les ailerons gauche et droite ensuite vous avez la même chose sur la queue gauche et droite donc ça c'est les élévateurs ce qui permet de faire monter et descendre l'avion et les ailerons c'est ce qui permet de le faire tourner, pivoter entre sa gauche et sa droite et en plus après on a la dérive qui lui, qui elle pardon va pouvoir faire tourner l'avion à plat de gauche à droite donc une commande au bas, une commande de vitesse avec le moteur une commande avec les ailerons en rouli et une commande de dérive en rotation à plat voilà, et avec ça on pilote bon ça a l'air serré on va voir un petit coup hop commence à prendre forme le bébé petit à petit rien qui dépasse c'est super, il y a des petits bruits mais c'est normal c'est qu'on c'est neuf là ça fait crach voilà un petit peu super super oh quelle beauté cet avion alors mais quelle beauté quelle beauté bon à plus tard et hop donc voilà j'ai rangé tous les fils ça devait garder un maximum de place le récepteur est en place aussi le stabilisateur est à sa place donc j'ai préparé une petite latine pour ça c'est très important qu'il soit bien collé fixe et à une place précise de l'appareil à savoir c'est à peu près cette hauteur ci et je l'ai mis au centre comme ça au niveau du stabilisateur bah c'est la meilleure manière dont les données peuvent être prises c'est assuré vraiment une stabilité optimum quoi dire de plus les antennes du récepteur donc il faut les mettre à 90 degrés donc j'en ai ici la petite barre rouge là les piquets d'un polystyrène dans ce sens là et l'autre dans ce sens là voilà comme ça ça tient ça permet une bonne orientation pour la réception voilà voilà qu'est-ce qu'il reste à faire et ben la tringlerie coller la queue remettre les petites loupiottes propres qui faire le réglage après des cerveaux et du stabilisateur bon ça touche à sa fin on est à 80% alors quand tu colle ce genre de truc là surtout tu mets pas de la glu sinon ton avion il faut sur place quoi je prends de la colle à semelle la néoprène quoi ah mais là je vais peut-être même pas pouvoir un petit coup de néoprène et du coup d'art oh non je vais refaire ça mieux quand même non 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 Ok. 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 Pas bon. Oh. Franchement c'est une raison. Ok. 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 est-ce que c'est la bonne et voilà attention parce que un tout petit coup de gaz ça tombe pas très droit mais enfin ça fera l'affaire bon je vais essayer de pas le casser tout de suite quand même bon alors pour le moteur on dirait que ça marche ça marche ça marche pour le train d'atterrissage donc normalement c'est le petit bouton qu'elle a ça marche aussi impec le deuxième bouton ici bon là on peut pas voir c'est un cerveau supplémentaire que j'ai mis trois positions on entend ça marche les led ils ont pas tenu j'ai oublié de mettre des résistances du coup elles ont cramé il faudra que je les change super j'ai quand même les phares normalement voilà tout à l'heure j'avais les lumières et pas les phares maintenant j'ai les phares et pas les lumières les mitraillettes c'est pareil je crois qu'il y en a une qui a fini voilà bon c'est pas bien grave donc au niveau des commandes yes bon on est presque bon bon petite vérification d'usage bon le moteur tout tout doucement ok on se calme le moteur et ses moteurs pilotent c'est ok à l'atterrissage c'est cool c'est validé ensuite les commandes de vol alors là on a les ailerons si on se rappelle bien ça marche ici on a donc la dérive attention on va pas mettre les gaz quand on en a là et ensuite ici on a l'élévateur tout fonctionne on se rapproche de la cabine bon le petit module qui brille en bleu là c'est un ça permet de lire les données de rafraîchir aussi bon on le verra après tout ce qui est les paramètres de stabilisation tout ça il y a plusieurs modes c'est sur ces deux boutons là bon ben je peux pas tous les énumérer normalement voilà ça change de couleur suivant le mode qu'on utilise donc ça a l'air de bien marcher voilà et ensuite la stabilisation normalement il suffit de voilà 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 journal mais quand je penche l'avant l'aile réagit remettre à l'arrière on a bien les trois axes qui sont gérés par le gyroscope bon après il faudra voir les plusieurs modes ça risque d'être un beau petit joujou quand même un petit trou là et ben normalement voilà elle tourne en même temps la dérive ça permet de diriger l'avion quand vous êtes sur la piste c'est pas mal bon merci d'avoir suivi cette vidéo et bientôt je ferai un petit vol un C4 un petit coup de pelle de phare à me partir voilà ciao ciao